La parole de Dieu Que Dieu soit sur vous. Que le Dieu de grâce bénisse ce matin. Alléluia. Alors je vais ouvrir une parenthèse avant de développer ce que je veux développer. Tout à l'heure, depuis ce matin, j'ai eu une forte pensée. Et cette pensée, je l'ai partagée tout à l'heure pendant l'école biblique. Et elle a été de nouveau partagée pendant les temps d'adoration. Le Dieu que nous prions, ou bien le Seigneur que nous prions, La Bible dit qu'il est l'agneau. Et la Bible dit qu'il est l'agneau qui est assis sur le trône. La Bible ne dit pas qu'il est l'agneau qui est debout sur le trône. La Bible ne dit pas qu'il est l'agneau qui est à côté du trône. La Bible dit qu'il est l'agneau qui est assis sur le trône. Il incarne l'autorité. Il incarne la souveraineté. Alors lorsque une autorité est assise sur son trône, Nous amis, il y a deux attitudes fondamentales. Et une qu'il ne faut pas faire. Lui, il est assis sur le trône. Ça veut donc dire que lorsque le roi est assis sur son trône, Et que vous vous approchez du roi qui est assis sur le trône, Vous ne pouvez pas être dans la présence du roi qui est assis sur le trône, Etant aussi assis sur votre chaise, sur votre trône. Lorsqu'on s'approche du roi qui est assis sur le trône, Première attitude, soit on reste debout, Mais on est dans un signe de révérence. Ou bien, à défaut d'être debout. Nous sommes dans l'attitude proskuneo. C'est-à-dire, nous sommes prosternés devant le Seigneur. C'est ça proskuneo. Ce qu'il ne faut jamais faire, Devant le roi qui est assis sur le trône, C'est de rester assis sur le trône. Parce que la Bible dit que lui qui est assis sur le trône, Il est digne d'adoration. Et nulle part dans la Bible, Vous allez voir, Que des hommes et des femmes, Vont venir, Vers celui qui est assis sur le trône, Sans se prosterner. Sans être dans la révérence. Sans être dans la révérence. Donc quand vous adorez Dieu là, Faites attention à comment vous adorez le Seigneur. Parce que l'adoration, c'est proskuneo. Ce n'est pas rester assis et chanter. Chanter, ce n'est pas l'adoration. Chanter, c'est une expression d'adoration. Mais ce n'est pas l'adoration. C'est une attitude de cœur. C'est une attitude de cœur. Et qui se manifeste extérieurement, Par une autre attitude. Une attitude de révérence. Devant celui qui est assis sur le trône. Alors de grâce, Ne faites plus cette erreur. Vous tenir devant le trône de Dieu. Assis. En vous disant que, C'est seulement le cœur qui adore. Parce que si c'était seulement le cœur qui adorait. Les 24 vieillards là, Ils ne se prosterneraient pas devant l'agneau. Ils resteraient assis sur le trône. Comme c'est le cœur qui adore. Ils vont adorer. Mais la Bible dit, Ils se sentent prosternés. Tous ceux qui ont rencontré le Seigneur, Ils se sentent prosternés. De la Genèse à l'Apocalypse. Tous ceux qui ont eu la révélation. De Dieu, de l'agneau. Ils se sentent prosternés. Donc il ne faut plus qu'on nous raconte des histoires. C'est seulement une affaire de cœur. C'est mon cœur qui adore. Et tu es assis là poliment. Et tu es Dieu le plus important pour Dieu. Il regarde mon cœur. Proskuneo. Adoration. Que Dieu nous aide. Ce matin, je m'en suis avec nous. Partager un sujet que j'estime très sérieux. Et parce que le sujet que je vais aborder avec vous ce matin est un sujet sérieux. Il faut le traiter d'une manière aussi sérieuse. Le monde dans lequel nous vivons est un monde qui est fait de beaucoup de réalités. Le chômage, la pauvreté, l'homosexualité, les guerres, les catastrophes. Il y a beaucoup de réalités dans le monde dans lequel on vit. Et ce matin, je veux aborder avec nous une réalité dans la vie chrétienne. Mais à un moment donné, nous les chrétiens, nous oublions cette réalité. Je veux partager pendant deux ou trois semaines ce qu'on appelle la guerre spirituelle, ou bien le combat spirituel, ou bien si vous voulez le combat des lions. Parce qu'on va beaucoup parler pendant ces deux ou trois semaines du lion. Le Seigneur m'a fait grâce de pouvoir étudier cet animal qu'on appelle le lion, pour essayer de trouver les enseignements, l'édification sur ce qu'on appelle la guerre spirituelle, ou bien le combat spirituel, le combat des lions. Le combat spirituel, ou bien la guerre spirituelle, c'est un sujet qui est sérieux. Il est très sérieux. Déjà par définition, le mot combat, ou guerre, c'est une lutte. C'est un conflit. C'est une opposition. Alors nous allons nous poser un certain nombre de questions, autour de cette guerre spirituelle, autour de ce combat spirituel. Et ce matin, nous allons voir la première chose. Est-ce que le combat spirituel, ou bien la guerre spirituelle, c'est est-ce que c'est un mythe ou une réalité ? A la fin de ce message, nous allons avoir une conclusion. Est-ce que c'est un mythe ? Est-ce que c'est une réalité ? Est-ce que c'est une fabrication ? Est-ce que c'est une exagération des hommes ? Ou bien cette histoire de combat spirituel, de guerre spirituelle, c'est une réalité ? Est-ce que c'est une réalité ? C'est ce qu'on va voir. Et vous allez aussi comprendre que lorsque nous parlons de combat, il y a toujours une opposition entre deux parties au minimum. Il faut une personne qui vienne déranger une autre personne. Il y a toujours un conflit entre deux parties. Et nous allons voir le cœur même de ce conflit. Alors, on ne peut pas aborder ce sujet sans interroger le livre. C'est-à-dire la Bible. Et la Bible, nous allons devoir parcourir ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Et faire une chute dans le Nouveau Testament, pour répondre à la question de cette journée, le combat spirituel, la guerre spirituelle, mythe ou réalité. Aujourd'hui, c'est ce que nous allons voir ensemble. Et au sortir de ce moment, ma prière est qu'un de vous est ici présent, que vous puissiez véritablement prendre conscience de la réalité, du sérieux de ce sujet. Parce que le manque de sérieux dans ce sujet, c'est ça qui est la source de beaucoup de nos problèmes. Alors, sans plus tarder, nous allons dans le livre de la délivrance. Le livre de la libération, c'est le qu'on appelle plus communément l'Exode. Pour la première fois, dans la vie d'Israël, le peuple de Dieu va être confronté à ce qu'on appelle le combat. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse avant qu'on puisse aller un peu plus en profondeur. Israël. Israël. Je ne parle pas ici de Jacob, mais je parle d'Israël en tant que tribu. C'est un peuple qui s'est constitué en Égypte. Lorsqu'il y a eu la famine à Canaan, une famille est venue en Égypte. Mais lorsqu'il y a eu la délivrance par Moïse, c'est un peuple qui est sorti de l'Égypte. Donc j'aimerais d'abord qu'on comprenne bien que Israël, en entrant en Égypte, n'était pas un peuple. C'était une famille. La famille de Jacob. Et la Bible dit qu'à peu près 70 personnes sont venues en Égypte sous le règne de Joseph. Mais après plus de 400 ans, ce n'est plus une famille. C'est un peuple qui est sorti. Israël. Et donc vous allez convenir avec moi que dans la vie de la descendance d'Abraham, il y avait certes des petites guerres parce que bon, on est venu chercher l'autre. Abraham allait combattre. Mais ici, c'était un combat au niveau individuel, les individus. Mais nous allons beaucoup plus nous intéresser sur le combat qui concerne le peuple. Et vous allez convenir avec moi que ce peuple-là qui est sorti d'Égypte, c'est un peuple qui n'a jamais connu le combat. C'est un peuple qui était là, ils étaient des bergers sous Joseph. Ils ont prospéré, c'étaient des travailleurs. Ils n'ont jamais été confrontés au combat, à la guerre. Ils ne connaissaient pas ça. Et donc à un moment donné de leur marche, de leur vie, ce peuple qui est né en Égypte, qui ne connaissait pas le combat, la guerre, va être confronté, je dis bien, pour la première fois à la guerre, au conflit. Et c'est ce que nous découvrons dans l'Exode chapitre 17. Verset 8. Exode 17, verset 8. La Bible déclare, le verset 8 et on va dire le verset 16, tout simplement. Le verset 8 et le verset 16. Exode 17. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Notez bien ça dans vos bibles, on dit Amalek Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Verset 16. Il dit, c'est-à-dire c'est Moïse, parce que la main a été levée sur le trône de l'éternel, il y aura guerre de l'éternel contre Amalek de génération en génération. Donc je nous remets encore dans le contexte. Une parole a été donnée à Abraham. Et dans cette parole, Dieu dit à Abraham que ta descendance sera étranger dans une terre étrangère et il sera esclave pendant plus de 400 ans. et cette parole de l'Écriture va s'accomplir après la mort de Joseph. Joseph est mort. Lui qui était la garantie des enfants d'Israël. Lui qui était la couverture des enfants d'Israël. Lui qui était leur soutien. Joseph est mort. Et après la mort de Joseph, la Bible dit qu'il y a eu un pharaon qui n'a pas connu Joseph. Et justement ce pharaon qui n'a pas connu Joseph, c'est lui qui va décider d'établir un joug sur les enfants de Jacob. Et c'est là que commence la servitude. Et à ce moment-là, il y a eu l'enfant d'Israël. Les enfants de Jacob. Ce peuple qui était pacifique. Ce peuple qui était un peuple de bergers. Ce peuple qui était le peuple de Jacob. Ce peuple qui était forcé de travailler au service de Pharaoh. Ils sont forcés à travailler au service de Pharaoh. Et le peuple dans la souffrance et dans la servitude. C'est à se multiplier, à se développer, à accomplir la parole de Dieu. Et après que Dieu, qui d'ailleurs c'est lui qui respecte son plan, après 400 ans de silence, Dieu décide d'envoyer le sauveur. Et j'ouvre encore une autre parenthèse pour vous dire que le Dieu que nous prions, il a sa manière de fonctionner. Il a sa manière de fonctionner. De Malachi à Matthieu. Il dit Malachi qui est un prophète de l'après-exil. Avec Agé et Zacharie. Des prophètes de l'après-exil. La biblique de Malachi jusqu'à Matthieu là. Il y a eu 400 ans de silence où Dieu ne s'est plus révélé à son peuple. C'est-à-dire que le salut de l'humanité est venu 400 ans après. La servitude La déportation Le salut d'Israël est venu 400 ans après. Moïse est venu et donc 400 ans après c'est là que Dieu décide d'envoyer le salut avec Moïse. Et Moïse devient un instrument de Dieu que Dieu va utiliser pour délivrer le peuple. Et donc le peuple qui était dans la servitude le peuple qui était pacifique qui n'avait même pas fait la guerre parce que quand ils étaient avec les Égyptiens il n'y avait pas la guerre ils étaient écrasés ils étaient dans la servitude. Alors Moïse fait sortir le peuple aussi de délivrance. Et donc on est heureux on est délivré. On est heureux la faveur de Dieu nous a accompagnés. Mais chemin faisant le peuple est délivré de l'Égypte. Le peuple traverse miraculeusement la mer rouge. Dieu est révélé on voit la grandeur de Dieu. Dans le chapitre 15 nous avons ce qu'on appelle le cantique de Marie on est heureux on est heureux parce que Dieu s'est révélé. Dans le chapitre 16 on nous montre que la manne a été donnée au peuple. Jusqu'à présent il n'y a pas de problème Dieu il pourvoit il n'y a pas de soucis. Et dans la marche dans le chapitre 17 c'est là que nous voyons que le peuple est confronté au combat. Pour la première fois ces enfants qui étaient nés en Égypte nés sous le fouet nés dans la servitude ils vont pour la première fois de leur vie être confrontés au combat. Ils vont être combattus et nous verrons les prochaines fois le pourquoi ils sont combattus. Mais ce matin je ne veux pas répondre à la question pourquoi ils sont combattus mais ce matin je veux nous faire comprendre de la réalité du combat spirituel. Et on dit que de génération en génération il y aura un combat entre Dieu et Amalek. Or pour votre information Amalek c'est un petit-fils d'Esaü qui est le frère de Jacob. Jacob Esaü frère de Jacob. Les Amalécites étaient les descendants d'Esaü et Esaü était le frère aîné de Jacob avec qui il était en conflit. Alléluia. Jusqu'à présent je sais que ce n'est pas très clair encore dans votre esprit mais je suis en train de progresser. Je précise et je pose le cadre de ce que je veux développer avec vous. Amalek était un descendant d'Esaü le frère de Jacob le fils d'Isaac fils de la promesse mais les deux frères étaient en lutte parce qu'il y avait une prophétie et à cause de cette prophétie c'est là qu'il y a eu tous les problèmes parce que dans la prophétie Dieu dit que il dit que le petit le petit frère là il y a deux nations il dit il y a deux nations qui sont dans le ventre de Rebecca deux nations deux royaumes deux peuples sont en train de se battre dans le ventre de Rebecca déjà pendant que la maman de ses enfants était enceinte il y avait déjà le conflit à l'intérieur du ventre le Seigneur dit qu'il y a deux nations dans le ventre de Rebecca il y a un conflit qui est déjà là et dans ce conflit c'est l'inférieur qui va dominer sur le supérieur c'est le petit frère qui va dominer sur le grand frère il y avait déjà un conflit c'était prophétique pourquoi pourquoi le conflit mais tout simplement parce que comme nous l'avons partagé cette semaine avec un frère Dieu a dit que j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü en d'autres termes Dieu dit que j'ai porté mon choix sur Jacob Esaü n'a pas été mon choix c'est tout quand vous lisez la parole de Dieu saisissez le fond de la pensée de Dieu Dieu est amour Dieu ne peut pas haï mais lorsqu'il dit que j'ai aimé Jacob et que j'ai haï Esaü en d'autres termes il veut tout simplement nous dire que j'ai porté mon choix mon choix c'est Jacob c'est tout pourquoi ? parce que Dieu est souverain Dieu étant souverain il fait ce qu'il veut il choisit ce qu'il veut il ne consulte personne parce que Dieu est souverain Dieu dit que j'ai choisi et c'est justement le problème le nœud du problème le nœud du conflit et on le verra prochainement c'est parce que Dieu a choisi et le problème aujourd'hui dans ta vie en tant que chrétien enfant de Dieu si tu as des problèmes si tu es dans le combat c'est parce que Dieu a choisi Dieu t'a choisi tu es le choix de Dieu tu es après Dieu voilà pourquoi tu as des problèmes parce que Dieu a choisi Jésus n'a-t-il pas dit ce n'est pas vous qui m'avez choisi c'est moi qui vous ai choisi si tu as des problèmes c'est parce que tu es le choix de Dieu c'est ça le problème on le verra je ne développe pas ce soir Amalek a combattu le combat était là c'était une réalité c'est sûr que les enfants d'Israël ont dû se poser la question mais nous on était pour nous tranquilles en Egypte on ne connaissait pas les autres peuples on a fait nos 400 ans de la servitude maintenant qu'on est pour nous délivrer mais pourquoi on vient nous combattre qu'est-ce qu'on a fait à Amalek on ne leur a rien volé on ne leur a rien pris on ne les a pas insultés mais pourquoi on vient nous combattre pourquoi nous sommes dans l'opposition pourquoi il y a le conflit et voilà autant de questions que beaucoup d'enfants de Dieu se posent tu es sorti Dieu t'a libéré Dieu t'a restauré tu es devenu quelqu'un de gentil tu fais du mal à personne après ta nouvelle naissance tu essaies d'être en paix avec tout le monde mais c'est quand même curieux tu es en paix avec tout le monde mais tu es quand même combattu tu as des problèmes tu as des conflits tu as l'opposition tu ne comprends pas pourquoi et les enfants d'Israël également ils n'ont pas compris pourquoi on les combattait pourquoi il y avait la guerre on a fait quoi le combat spirituel mythes ou réalité c'est une réalité c'est une réalité c'est une réalité à cause du choix de Dieu il y a des problèmes il y a Jérémy après qu'il ait choisi vous voyez encore l'affaire du choix après qu'il ait choisi Jérémy a mis les contaires il dit voilà j'ai porté mon choix sur toi de tous les jeunes de ton époque Jérémy j'ai fait de toi un prophète de nation c'est moi l'éternel qui t'ai choisi parce que Jérémy à un moment donné il s'est considéré trop jeune il s'est peut-être considéré incapable le Seigneur dit Jérémy ce n'est pas une question de tes incapacités c'est une question du choix mon choix à moi te concernant moi l'éternel je te dis Jérémy avant même que tu sois formé conçu dans le vent de ta mère je te connaissais déjà en d'autres termes je connais tes ressources je connais ton potentiel je connais de quoi tu es capable quelques fois il y a des choses que tu ignores mais moi je connais tout de toi je te connaissais non seulement je te connaissais Jérémy mais Jérémy je te dis que j'étais établi prophète des nations donc Jérémy était le choix de Dieu un choix réfléchi lorsque Dieu choisit il ne choisit pas par hasard lorsque Dieu choisit tu n'es pas un accident du choix de Dieu là où tu es tu dois savoir que tu es le choix réfléchi de Dieu Dieu t'a choisi il savait pourquoi il t'a choisi Alléluia et à cause du choix de Dieu sur la vie de Jérémy il dit alors ils te feront la guerre tu vas aller à cause de moi mais tu vas être combattu ils te feront la guerre combat spirituel la guerre spirituelle mythe ou réalité c'est une réalité ça c'est ça c'est d'une manière générale dans l'ancien testament où nous voyons déjà comment le peuple de Dieu comment les enfants de Dieu ceux sur qui il y avait le choix et le regard de Dieu étaient confrontés au combat et on dit que c'est un combat qui est de génération en génération alors nous allons partir dans le nouveau testament dans l'ancien testament après la délivrance le peuple était dans le combat et vous allez voir dans toute la vie d'Israël il y avait des guerres sur des guerres guerres sur des guerres problèmes sur problèmes opposition opposition alors dans le nouveau testament c'est ce qui nous intéresse en réalité sinon certains me diront ce matin oui pasteur tu nous parles des choses au passé ça c'est de l'histoire ça c'est le passé en quoi nous qui sommes chrétiens enfants de Dieu peuple de Dieu du troisième millénaire en quoi nous sommes concernés puisque les histoires là les enfants d'Israël c'est le passé alors moi je vais nous révéler ce matin oui la réalité du combat spirituel c'est pas une affaire passée mais c'est une affaire aussi présente nous sommes concernés par cette réalité Alléluia tu es à la personne qui est à côté de toi tu es concerné par cette réalité ce n'est pas de l'histoire dis-lui ce n'est pas de l'histoire alors nous allons dans le livre de l'Apocalypse Apocalypse chapitre 12 verset 12 verset 12 j'ai besoin qu'on aille dans le bureau me prendre la Bible parole vivante que j'ai laissée j'ai la version parole vivante mais on va lire d'abord dans les 8 secondes allez me chercher parole vivante Apocalypse chapitre 12 verset 12 la parole de Dieu déclare Apocalypse chapitre 12 verset 12 à partir du verset 11 merci ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur niage et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort c'est pourquoi réjouissez-vous et vous qui habitez dans les cieux malheur à la terre et à la mer car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère sachant qu'il a peu de temps avant que je ne lise ça dans la version parole vivante j'aimerais ouvrir une autre parenthèse pour dire que la Bible lorsque la parole de Dieu a été écrite il n'y avait pas de il n'y avait pas de chapitre il n'y avait pas de de sous-titres il n'y avait pas de verset c'était du texte et c'est bien après les écrivains inspirés ont voulu ponctuer le texte c'est bien après qu'on vous a mis des versets des chapitres des sous-titres mais dans le rouleau initial il n'y en a pas j'ai la Bible en hébreu français à la maison c'est à dire que j'ai l'ancien testament en hébreu et en français à la maison il n'y a pas de de chapitres toutes les histoires il n'y en a pas il n'y en a pas alors comment nous allons lire ce passage de l'écriture la Bible dit qu'au verset 11 mais ils ont vaincu nos frères l'agneau a souffert pour eux son sang a été leur arme ils ont témoigné pour lui ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre de mourir chantez donc votre victoire réjouissez-vous aux cieux célébrez votre triomphe vous qui habitez au ciel le verset 12 normalement c'est la continuité de verset 11 ce réjouir là c'est parce que justement ils l'ont vaincu à cause à cause du sang de l'agneau on ne se réjouit pas pour autre chose maintenant la deuxième partie du verset 12 mais malheur à la terre et à la mer écoutez bien ce que dit cette version mais malheur à la terre et à la mer le diable est descendu vers vous en frémissant de rage le diable est descendu vers vous en frémissant de rage il sait bien que ces jours sont comptés donc rien qu'au travers de ce passage là nous allons lire d'autres il nous est révélé que l'humanité est menacée il y a une créature qui nous est révélée là qu'on appelle le diable qui est animée d'une grande colère et qui a des problèmes avec l'humanité donc déjà Apocalypse 12 au 12 dit qu'il y a quelqu'un qui a un problème avec l'humanité c'est pas toi le problème c'est pas toi qui va chercher les problèmes la situation qui est là c'est qu'il y a quelqu'un qui est contre toi tu n'as même pas choisi c'est comme ça tu es né mais il y a quelqu'un qui est contre toi parce qu'il y a une prophétie encore là dans Genèse 3 verset 15 la Bible déclare Dieu dit au serpent ancien qui est le diable il dit je mettrai une imitié entre toi et la descendance de la femme c'est à dire Dieu est en train de dire qu'il y aura toujours un conflit entre le diable sa descendance et la descendance de la femme or la descendance de la femme c'est Christ le seul dans l'humanité qui est arrivé sur cette terre sans être venu par la porte d'un homme alors que dans les temps anciens lorsqu'on parlait de descendance on faisait référence au père mais on dit la descendance de la femme pas de l'homme mais de la femme donc il arrivera à un moment donné dans l'histoire qu'une femme soit la porte d'un homme qu'on aura naissance à une postérité et si Christ est la descendance de la femme la Bible déclare que nous qui sommes en Christ nous l'avons accepté donc nous sommes en Christ nous sommes en Christ alors si nous sommes en Christ l'inlimité le conflit entre la descendance de la femme et la descendance du serpent c'est à dire le diable il y aura toujours problème voilà pourquoi tous les enfants de Dieu lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus Christ comme ton sauveur tu es automatiquement dans un combat que tu n'as même pas pu chercher pourquoi ? parce qu'il y a une parole qui dit que la descendance de la femme sera toujours en conflit avec la descendance du serpent avec le diable voilà pourquoi il y a le problème il y a le problème et ce monsieur là qu'on appelle le diable je ne veux pas trop parler de lui parce que le plus important c'est de parler de lui on parle de lui selon la révélation de l'écriture on n'a pas besoin de parler de lui de parler de lui et de parler de lui parce qu'on n'est pas les agents de marketing de Satan apprenons à connaître le bien le bien comme ça lorsque le mal va arriver on va le discerner automatiquement plus nous connaissons Dieu plus nous sommes proches de Dieu plus nous sommes de la communion avec Dieu quand les choses qui ne sont pas de Dieu vont faire leur intrusion dans notre vie on va le reconnaître tout de suite le plus important pour nous c'est de connaître la vérité et lorsque vous connaîtrez la vérité à ce moment là le mensonge lorsqu'il viendra vous reconnaître parce que le mensonge sera comme un corps étranger Alléluia donc le monsieur s'appelle Satan en fait il s'appelle il est devenu le diable Satan parce qu'en réalité il n'était pas le diable ni Satan il s'appelait Lucifer il s'appelait Lucifer mais il est devenu le diable ce qui veut dire l'adversaire il est devenu Satan c'est qu'il nous parle de l'accusateur mais initialement parlant il s'appelait Lucifer astre brillant fils de l'aurore un archange un archange de Dieu au service du tout puissant investi de pouvoir et d'autorité mais comme le dieu que nous prions le dieu que nous prions a investi dans ses créatures un redoutable pouvoir ce qu'on appelle le pouvoir de choisir Dieu a créé ses créatures pas comme des automates mais Dieu nous a créé Dieu a créé même les anges avec un pouvoir qu'on appelle c'est-à-dire que la capacité de s'auto-déterminer peut-être qu'aujourd'hui vulgairement on dira que c'est le péché de Dieu mais Dieu a créé les créatures à son service avec la capacité de choisir de s'auto-déterminer même si Dieu connaît tout même si Dieu sait tout mais il a créé quand même les créatures à son service avec la capacité le pouvoir de se déterminer et Lucifer créature de Dieu a choisi volontairement de se rebeller c'est lui-même qui a choisi il a choisi il a été précipité je n'ai pas trop métallé là-dessus mais juste pour dire que le monsieur était auprès de Dieu créé par Dieu pas à l'image de Dieu mais créé par Dieu mais il a choisi c'est comme toi aujourd'hui tu es dans le Seigneur tu peux choisir de te tourner de Dieu tu as accepté le Seigneur Jésus tu n'es pas devenu une machine que Dieu te pilote à distance bien que tu as accepté le Seigneur tu as toujours en toi ce pouvoir de choisir entre le bien et le mal faire la volonté de Dieu ou ne pas faire sa volonté le pouvoir le choix de te revient et Dieu n'influence en aucun cas nos décisions et nos choix Dieu respecte les choix les décisions que nous prenons voilà pourquoi nous sommes responsables des actes que nous posons parce que Dieu estime que avec le pouvoir que vous avez vous n'êtes pas obligé parce que même le diable il ne peut pas vous obliger à faire ce qui n'est pas bien lui il va vous tenter lui il va vous séduire mais c'est vous qui allez poser les actes c'est vous qui allez vous détourner voilà pourquoi lorsqu'il a séduit la femme Dieu a donné aussi un jugement à la femme et alors parce que pour Dieu il estimait que ils étaient responsables ils n'étaient pas obligés d'écouter le mensonge du diable mais ils ont écouté ils ont été séduits et puis ils ont perdu la gloire de Dieu et ce Lucifer qui est devenu le diable le sap à la vue déclare qu'il a été précipité et le monsieur il est fâché comme il est déjà un rebelle il a décidé de venir semer de troubles sur la terre j'aimerais vous informer ce matin que le diable le diable sait qu'il va aller en enfer Satan sait qu'il va aller en enfer Satan sait également que Dieu a fixé un temps où il va aller en enfer voilà pourquoi lorsque le Seigneur Jésus a été confronté avec ces démoniaques ils ont dit pourquoi tu viens nous perturber parce que notre temps n'est pas encore arrivé le diable il sait que Dieu a fixé un temps où il va dans l'enfer tu pensais que le monsieur s'il ne savait pas peut-être qu'il allait chercher à se repentir mais telle est sa destinée il ira en enfer mais non lui son problème il n'est pas de se repentir son problème c'est d'emmener un grand nombre de personnes à être des rebelles avec qui ils vont faire la fête de la bonne enfer comme il a toujours eu un souci d'avoir un royaume mais il va avoir son royaume en enfer avec le maximum de personnes et donc nous en tant que l'humanité nous en tant que les fils de Dieu les filles de Dieu nous devons savoir qu'il y a quelqu'un qui ne nous aime pas il y a quelqu'un qui a pour mission pour détruire pour voler pour égorger voler votre paix voler votre joie détruire empêcher votre épanouissement vous rendre stérile dans tous les domaines de votre vie il y a quelqu'un qui se réjouit lorsqu'il y a des catastrophes naturelles lorsque des hommes et des femmes périssent dans des épidémies lorsque des femmes et des hommes sont dans les divorces lorsque des pères et des mères sont dans l'alcool lorsque des jeunes filles sont prostituées lorsque des hommes sont dans la drogue lorsque les hommes se livrent à l'occultisme il se réjouit il est heureux de voir le monde détruit il est heureux de voir l'homosexualité prendre de l'ampleur il se réjouit de voir le monde sans dessus sans dessous il est heureux que tu échoues tout le temps dans tes relations il est heureux que les femmes ne mettent pas au monde il est heureux qu'il y ait ton avortement il est heureux qu'il y ait ton père irresponsable il est heureux lorsque ces femmes la couche et jette leur bébé dans les poubelles il est heureux il est heureux il est heureux voilà pourquoi notre vie sur terre est une misère difficulté sur difficulté le monsieur il est heureux que tu traînes que tu traînes tu n'arrives pas rentrer dans le mariage il est heureux que tes affaires ne prospèrent pas il est heureux lui se réjouit et il va tout faire pour te détruire il va tout faire pour stopper ta progression il va tout faire pour t'empêcher d'être déri il va tout faire de te maintenir dans la servitude dans l'esclavage il va tout faire de te pousser à bout pour que toi également comme lui te rebelle vers le Dieu des cieux que tu montres du point Dieu pour dire Seigneur tu n'existes pas Seigneur je n'ai pas de raison de t'adorer parce que si tu existais si tu existais pourquoi je continue à souffrir lui se réjouit lorsque dans ta rébellion parce que les choses ne marchent plus dans ta vie tu te détournes de Dieu ou cherches des solutions ailleurs lui le heureux il se réjouit parce que lui son objectif c'est d'empêcher que tu sois proche de Dieu dans la communion avec le Seigneur parce qu'il sait que dans la pensée de Dieu nous occupons une place importante il le sait il n'est pas ignorant que toi et moi pas lui mais toi et moi avions été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu lui n'en fait t'écris à l'image et à la ressemblance de Dieu il est au courant que nous avons un prix aux yeux de l'éternel il sait qu'à cause de nous ce Dieu s'écran a accepté de descendre sur terre il sait qu'à cause de nous qui était roi des rois a accepté d'être aux serviteurs parce que toi et moi nous avons du prix à ses yeux et il le sait très bien que Dieu nous chérit Dieu nous chérit il le sait voilà pourquoi il est dans la haine de voir ton amour à des créatures si faibles que nous sommes comment ce Dieu si grand a-t-il pu s'investir dans des hommes si imparfaits il sait ça voilà pourquoi l'humanité est en danger j'aimerais dire ce matin à quelqu'un l'humanité est en danger à cause de ce que tu es pour Dieu si ça ne marche pas dans ta vie parce que le monsieur là il ne veut pas que tu t'épanouisses elle lui dit malheur malheur c'est un avertissement solennel du Dieu Tout-Puissant malheur à la terre malheur à la mer Dieu parle à l'humanité il est en train de dire que le monsieur qu'on appelle Lucifer il est fâché et quand quelqu'un est fâché il fait beaucoup de dégâts voilà pourquoi le monde est dans le taux du pauvre sans dessus sans dessus les valeurs ont été renversées l'ordre naturel a été bouleversé parce que ce monsieur là qui a été précipité voilà la joie qu'il trouve à bouleverser l'ordre établi par Dieu bouleverser l'ordre établi par Dieu il est heureux son nom est Lucifer il est fâché mais nous ce n'est pas notre problème nous qui sommes en Jésus qui sont fâchés qui ne sont pas fâchés il n'est pas notre problème nous n'étions pas là quand il s'est rebellé au ciel nous n'étions pas là lui s'il a des problèmes c'est avec Dieu nous on trouve notre sécurité dans la présence du Seigneur dans l'attachement à notre Dieu parce qu'en réalité dans ce combat c'est l'éternel qui combat pour nous à cause tu sens qui nous parle de l'alliance à cause de l'alliance les regards de Dieu sont sur ta vie donc toi en réalité tu es détendu tu dois tout simplement chercher à t'attacher davantage au sep être attaché davantage au Seigneur développer ta communion avec Jésus chercher à plaire au coeur de Dieu le reste là l'éternel lui-même il va régler ça ton problème c'est pas le diable ton problème c'est pas le diable ton problème c'est de chercher à connaître davantage Dieu pour Satan toi tu es son problème mais toi Satan n'est pas ton problème toi ton problème c'est de connaître Dieu cherche à connaître le Seigneur cherche à t'attacher à ton Dieu c'est ça le plus important c'est pas chercher à savoir comment il est le diable c'est pas chercher à savoir comment il s'appelle tous les démons de la terre ne perds pas ton temps à voir comment ils sont organisés cherche à connaître Dieu attache-toi au Seigneur n'a-t-il pas dit que toute arme forgée contre toi sera sans effet pourquoi il a dit c'est à cause de l'alliance n'a-t-il pas dit que je vous ai donné le pouvoir quand tu connaîtras réellement ce Dieu je vous ai toujours dit dans cette église que quand vous connaissez Dieu quand vous connaissez l'alliance il y a des prières que vous n'avez plus fait parce que l'alliance parlera en votre faveur le problème c'est parce que tu ne connais pas tu ne connais pas ce que tu es devenu en Jésus voilà pourquoi tu pries n'importe comment tu as peur de n'importe quoi mais lorsque tu connaîtras ce que tu es devenu la valeur du sang de Jésus la valeur du sang de Jésus qui a coulé à la croix ce sang qui est l'alliance il y a des prières que tu ne feras plus il faut grandir c'est pourquoi la Bible dit grandissons dans la connaissance pas des démons mais de Christ l'apôtre Paul n'a-t-il pas dit mon but c'est de le connaître lui Christ cet homme qu'on appelle l'apôtre Paul a recherché une seule chose dans sa vie c'est être plus proche de Jésus connaître qui est Jésus et j'aimerais dire à l'église ce matin que la connaissance de Christ soit le but de votre richesse poursuivez ça connaissez Jésus connaissez l'amour de Jésus saisissez l'oeuvre de la croix saisissez le sacrifice de Golgotha et vous allez voir ce qui va se passer dans votre vie arrêtez de tirer sur tout ce qui bouge l'alliance parlera en votre faveur la Bible dit que le sang d'Abel qui n'était même pas le sang de l'alliance a crié vengeance et jugement mais la Bible dit que le sang de Christ crie plus fort que le sang d'Abel et qu'est-ce que le sang de Christ a crié ? le sang de Christ a crié pardonne-le 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 ils ne savent pas ce qu'ils font le sang de Christ dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont Jésus le sang de Christ dit justification le sang de Christ dit sanctification le sang de Christ dit régénération le sang de Christ dit réconciliation le sang de Christ dit adoption c'est ça l'œuvre de la croix au travers du sang de Jésus ils ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage et du sang notre victoire c'est le sang c'est dans l'alliance alléluia on va prier malheureusement je n'ai pas pu terminer on va terminer dimanche prochain je sors dans mon esprit à prier le sang parle j'aimerais dire à quelqu'un le sang parle la Bible le dit la Bible est claire là-dessus le sang parle et tu dis à la personne qui est à côté de toi le sang parle le sang de Jésus parle en ta faveur le sang de Christ parle en ta faveur que le diable se lève qu'il ne se lève pas ce n'est pas ton problème tout ce que moi je sais c'est que le sang parle en ma faveur et ma responsabilité ce n'est pas de chercher à connaître qui est mon adversaire à perdre beaucoup de mon temps à connaître qui il est mais je veux plutôt connaître qui est le sauveur je veux plutôt connaître qui est le libérateur je veux plutôt connaître qui est le rédempteur je n'ai pas besoin de savoir comment ça se passe là-bas moi tout ce que je sais c'est qu'ils existent ils ont des plans ils ont des projets contre moi mais je veux connaître celui-là seul qui est capable de me libérer de me délivrer de me restaurer de me pardonner de me justifier c'est celui-là c'est celui-là que je veux connaître je ne veux pas connaître autre chose sinon le Seigneur Jésus l'excellence de la connaissance Jésus tu vas prier pour toi-même tu vas prier pour toi-même tu vas dire à ton Dieu Seigneur je veux te connaître parce que le sang parle je veux te connaître parce que le sang parle je suis ton choix tu ne t'es pas trompé quand tu m'as choisi tu n'as pas fait une erreur Seigneur je suis le choix de Dieu je suis le choix de Dieu tu m'as aimé le premier tu n'as pas attendu que je vienne vers toi je suis le choix de Dieu tu m'as choisi je suis un choisi de Dieu je suis un choisi de Dieu parce que tu m'as choisi Seigneur je veux te connaître parce que tu m'as choisi Seigneur je veux te connaître je veux te connaître je veux te connaître déchire le voile de l'ignorance déchire le voile de l'ignorance parce que je veux te connaître 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 Je veux faire la prière de Paul Seigneur Lui qui un jour a dit que mon but c'est de te connaître Mon but c'est de te connaître Ouvre les yeux de mon coeur Ouvre les yeux de mon coeur Parce que je veux te voir Tel que tu es révélé Je veux te connaître Seigneur Je veux te connaître Seigneur Je veux te connaître Je veux te connaître La Bible dit que la vérité m'affranchira Je vais t'affranchir par la vérité Parce que la vérité change de la réalité La vérité confond la réalité La vérité change la réalité Et je veux connaître ce qui peut changer la réalité Je veux connaître ce qui peut confondre la réalité de ma vie Je veux connaître la vérité Je veux te connaître la vérité Tu vas connaître la vérité Je veux te connaître la vérité Je crois en Jésus Je crois qu'il est le fils de Dieu Alléluia Je crois qu'il est mort et ressuscité Je crois qu'il a payé pour moi Je crois en Jésus Je crois en Jésus Alléluia Je crois qu'il est mort et ressuscité Je crois qu'il a payé pour moi Je crois en Jésus Je crois qu'il est mort et ressuscité Je crois qu'il est mort et ressuscité Je crois qu'il a payé pour moi Je crois qu'il a payé pour moi Je veux dire je crois en Jésus Je crois en Jésus Je crois qu'il est mort et ressuscité Je crois qu'il est mort et ressuscité Je crois qu'il a payé pour moi Je crois qu'il a payé pour moi Je crois qu'il est mort et ressuscité Je crois qu'il est mort et ressuscité Je crois qu'il a payé pour moi Mais je crois qu'il est ici Et je crois qu'il est ici Présent au milieu de nous Présent au milieu de nous Très tout puissant pour nous guérir Très tout puissant pour nous guérir Et par sa grâce nous pardonner Et par sa grâce nous pardonner Et je crois qu'il est ici ce matin en ces lieux, il n'a pas changé, lui présent au milieu de nous s'appelle Emmanuel, tout puissant pour nous guérir, oui et par sa grâce nous racheter, j'ai dit et par sa grâce nous pardonner. Et par sa grâce nous libérer, et par sa grâce nous justifier, et par sa grâce nous pardonner, et par sa grâce nous libérer, et par sa grâce nous libérer. alléluia la grâce de Dieu nous libère alléluia la grâce de Dieu nous pardonne la grâce de Dieu nous justifie la grâce de Dieu nous pardonne La grâce de Dieu nous rachète, et par sa grâce nous racheter, la grâce de Dieu nous relève, et par sa grâce nous relever, la grâce de Dieu nous restaure, et par sa grâce nous restaurer. Oui, la grâce de Dieu nous guérit, et par sa grâce nous délivre, et par sa grâce nous pardonne, et par sa grâce nous pardonne, et par sa grâce nous réconcilie, et par sa grâce nous réconcilie, la grâce de Dieu nous sanctifie, et par sa grâce nous granditier, et la grâce de Dieu nous justifie, et par sa grâce nous justifie, la grâce de Dieu nous purifie, et par sa grâce nous purifie, la grâce de Dieu nous libère, et par sa grâce nous libère. Alléluia, tu vas parler à ton Dieu Tu vas remercier Dieu pour la grâce Remercions le Seigneur pour la grâce Qu'est-ce que la grâce t'a apporté Qu'est-ce que la grâce t'a donné Retonnaissons les mérites de la grâce La grâce de Dieu 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 Oh Seigneur, laisse que ce matin Nous soyons touchés par ta grâce Laisse que ce matin Nous reconnaissons ta grâce Laisse que ce matin Nous réalisons la grâce La grâce de Dieu 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 Elle est manifestée En Jésus Christ Il s'appelle le bras de l'éternel Il agit en toutes circonstances La grâce de Dieu Nous l'avons Jésus La grâce de Dieu Nous l'avons Jésus La grâce de Dieu La grâce de Dieu La grâce de Dieu La grâce de Dieu Elle nous libère Elle nous guérit Elle nous relève Elle nous pardonne Je dis la grâce de Dieu Je dis la grâce Dieu Je dis la grâce de Dieu Je dis la grâce de Dieu Elle me purifie Elle me justifie Elle me restaure Oui, la grâce de Dieu Je dis 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 la grâce de Dieu Oui, la grâce de Dieu La grâce de Dieu Elle me justifie Elle me délivre Elle me libère Elle me volève Oh oui, je dis la grâce de Dieu Je dis la grâce de Dieu Je dis la grâce de Dieu La grâce de Dieu Jésus-Christ nous guérit Jésus-Christ nous libère Je dis la grâce de Dieu Oh, la grâce de Dieu Seigneur, que ta grâce, chume à terre Seigneur, laisse que ta grâce, 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 laisse que ta grâce. La grâce de Dieu, la grâce de Dieu, que personne ne soit privé. La grâce de Dieu, c'est tout l'enfant. La grâce de Dieu, la grâce de Dieu, on a saisi la grâce de Dieu. Je veux être touché à la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, la grâce de Dieu, elle me touche ce matin, elle me relève ce matin, elle me restaure ce matin, elle me courage ce matin, elle me purifie ce matin, elle me bénit ce matin. La grâce de Dieu, la grâce de Dieu, oh la grâce de Dieu, oh la grâce de Dieu, oh Jésus Christ. Jésus, 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 J Jésus, 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 parce que ta grâce se m'en fait, elle me fait du bien, elle me fait du bien, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, Jésus. La grâce de Dieu, que personne ne soit privé de la grâce de Dieu, que personne ne soit privé de la grâce de Dieu, c'est comme une pluie qui tombe maintenant, et nous devons être arrosés par la pluie de la grâce de Dieu, je ne veux pas être privé de la grâce, je ne veux pas être privé de la grâce. Je ne veux pas être privé de la grâce, oh la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu. Oh Seigneur, oh Seigneur, dis quelque chose à ton Dieu, qu'est-ce que tu veux qu'il passe pour toi ? Oh Seigneur, 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 oh Seigne Je ne veux pas être privé ce matin de la grâce de Dieu Je ne veux pas être privé de la grâce de Dieu Seigneur, touche-moi Seigneur, lève-moi Seigneur, purifie-moi Seigneur, espère-moi J'ai besoin de la grâce de Dieu J'ai besoin de la grâce de Dieu J'ai besoin de la grâce La grâce de Dieu La grâce de Dieu Elle nous fait du bien ce matin Ce matin nous sommes immergés dans sa présence Dans la présence de Dieu Il n'y a pas de maladie Dans la présence de Dieu Il n'y a pas de blocage Dans la présence de Dieu Il n'y a pas de ténèbres Dans la présence de Dieu Il y a la vie 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 Et ce matin Je veux saisir La vie qu'il y a dans la grâce de Dieu La grâce de Dieu Nous sommes dans ta présence Jacob a dit que je ne quitterais pas ces lieux Sans avoir été pléni par toi Seigneur Que vos croix parlent maintenant Que ta foi parle maintenant Que ta foi parle maintenant Que ta foi parle maintenant Qu'est-ce que tu dis à ton Dieu maintenant Qu'est-ce que tu attends de Dieu maintenant Que ta foi parle Que ta foi parle Qu'est-ce parler ta foi Qu'il soit fait selon ta foi ce matin Qu'il soit fait selon ta foi ce matin Le Seigneur te dit Qu'il soit fait selon ta foi ce matin Parce que la grâce de Dieu est là Nous sommes dans sa présence Il y a des choses qui se passent Dans la présence de Dieu Il est notre Père Il y a des bons projets pour chacun de nous Nous sommes dans la présence de Dieu C'est là où les chaînes tombent C'est là où les liens sont coupés C'est là où la tristesse devient la joie C'est là où le trouble devient la paix Dans la présence de Dieu Il y a la paix Dans la présence de Dieu Il y a la vie Dans la présence de Dieu Il y a la guérison Dans la présence de Dieu Il y a la ténitro Dans la présence de Dieu Il y a la paix 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 Dans la présence de Dieu Il y a toujours quelque chose qui se passe Dans la présence de Dieu Il y a quelque chose qui se passe Dans la présence de Dieu Il y a quelque chose qui se passe Dans nos vies individuelles Il y a des fondements qui sont ébranlés Dans sa présence Dans sa présence Dans la présence de Dieu Il y a la grace de Dieu J'aime ta présence Parce que dans ta présence Il y a des choses qui se passent J'aime ta présence Parce que dans ta présence Il y a toujours des choses qui se passent Il y a des filles qui sont touchées Il y a des corps qui sont délivrés Il y a la paix Il y a la joie Il y a le salut Dans la présence de Dieu Dans la présence de Dieu Dans ta présence Elle me fait du bien ce matin Je me sens bien dans ta présence Comme un poisson dans l'océan Je me sens bien dans ta présence Parce qu'il y a quelque chose en moi Qui reconnaît la présence de Dieu Il y a quelque chose en moi Qui aime la présence de Dieu Et ce matin Seigneur Je veux saisir la grâce Je veux saisir la grâce Je veux saisir la grâce Parce qu'il y a quelque chose en moi Qui veut la grâce de Dieu La grâce de Dieu En Jésus qui Qu'il soit fait ce matin Selon votre foi Tu as confessé Tu as déclaré Tu as proclamé Les choses qui te concernent Et le Seigneur dit à quelqu'un ce matin Qu'il soit fait selon ta foi Qu'il soit fait selon ta foi Parce que la foi déplace les montagnes Ta foi déplace les montagnes Il y a des montagnes qui sont déplacées À cause de ta foi À cause de ta foi Les montagnes sont déplacées Voilà pourquoi il dit le Seigneur Qu'il soit fait selon ta foi Qu'est-ce que tu dis ? 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 Parle au Seigneur Parle à ton Dieu Nous vivons un temps de grâce ce matin Et nous venons saisir le bras de l'éternel À cause de ma foi Je veux que quelque chose change À cause de ma foi Je veux que les portes s'ouvrent À cause de ma foi Je vais être restauré À cause de ma foi Je vais être relevé À cause de ma foi Et je veux saisir la grâce de Dieu Je veux saisir la grâce de Dieu Je veux saisir la grâce de Dieu À cause de ma foi Que Dieu soit honoré ce matin Que Dieu soit honoré ce matin La Bible dit que Jésus Est le consommateur De notre Alors que ce matin Qu'il agisse Qu'il agisse Qu'il agisse À cause de ta foi À cause de ta foi Qu'est-ce que tu dis ? 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 La grâce de Dieu Alléluia Oh Seigneur On va prier pour terminer We are going to pray to end La grâce de Dieu The grace of God La grâce de Dieu The grace of God La Bible déclare que sans la foi Personne ne peut plaire au Seigneur Nous sommes sauvés par la foi Mais au moyen de la grâce La foi Ravail avec la grâce C'est pourquoi je disais tout à l'heure Pendant qu'il y a le temps De manifestation de la grâce de Dieu Parce que la présence de Dieu est manifestée Parce que la présence de Dieu est manifestée Il faut sentir les flots Les vagues de sa présence C'est comme si nous sommes plongés dans une piscine Et vous sentez que vous êtes immergés par sa présence Et lorsque nous sommes immergés par la présence de Dieu La seule chose qui te reste à faire C'est de saisir par ta foi C'est de saisir par ta foi Ce que la grâce donne Et les choses qui te concernent Et les choses qui te concernent Parce qu'il a dit Parce qu'il a dit que je fais selon votre foi Dans les temps de grâce Il faut saisir La grâce te dit Tu vas tout simplement bénir ton Dieu La Bible dit que tout ce que vous demandez En priant Croyez que vous l'avez reçu Et vous le verrez s'accomplir Je veux que par un acte de foi Que tu bénisses ton Dieu Pour les choses que tu as demandées Dans sa présence tout à l'heure Et par ta foi déjà Tu vois les choses s'accomplir et se réaliser Mais Seigneur je te rends grâce Pour la promotion Seigneur je te rends grâce Pour la délivrance Seigneur je te rends grâce Pour la guérison Seigneur je te rends grâce Pour la restauration Seigneur je te rends grâce Pour le relèvement Parce que je sais que ces choses Je les verrai s'accomplir Je les verrai s'accomplir Parce que ta parole est vérité Et tu as dit qu'il soit fait selon ma foi Qu'il en soit ainsi Qu'il en soit ainsi dans ma vie Je ferai ces choses Je ferai ces choses Je ferai ces choses Qu'il en soit ainsi Let's be done in my life Alléluia Praise God Alléluia La grâce de Dieu Tu vas prier pour la personne Qui est à côté de toi Tu vas prier pour la personne Qui est à côté de toi Tu vas dire à ton Dieu Seigneur Tu vas prier pour la personne Qui est à côté de toi Afin que Dieu l'aide Afin que Dieu l'aide À prendre conscience De la réalité Du combat Dans lequel nous sommes Mais également de prendre conscience Dans ce combat Il y a ce qu'on appelle La grâce de Dieu Prie pour la personne Qui est à côté de toi De ne pas oublier De ne pas négliger De ne pas déconsidérer Qu'il y a une réalité Et cette réalité C'est que nous serons combattus Notre foi sera attaquée Notre foi sera bousculée Mais au-delà de tout ça Nous savons qu'il y a la grâce de Dieu Parce que la Bible déclare Je puis tout par Christ Qui me portifie Je puis tout par Jésus Qui me portifie Je puis tout par Jésus Qui me portifie Alléluia Praise God Alléluia Alléluia Praise God Tu as prié enfin Pour terminer pour toi-même Afin que le Seigneur ton Dieu Puisse davantage Par son Esprit Saint Fouvoir l'entendement La compréhension De ce sujet Que nous sommes en train d'aborder Et que la semaine prochaine Encore une fois Qui te passe grâce D'apprendre de nouveau D'apprendre encore Encore et encore Sur ce sujet Sur la guerre spirituelle Le combat spirituel Prie pour toi-même Recommande-toi à l'Éternel Pour terminer pour le Lord Il me fait marcher Sur les lieux élevés L'Éternel est ma force Il me fait marcher Sur les lieux élevés L'Éternel est ma force Je veux me réjouir Je veux me réjouir Dans le Dieu de mon salut En Jésus mon roi Je veux me réjouir Je veux me réjouir Je veux me réjouir Dans le Dieu de mon salut En Jésus Je veux me réjouir